Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la belle Alice, vous êtes prêts ? Vamos ! C'est là que j'aurais dû aller. Mais la crise sanitaire nous a vite rattrapé. Alors on avait deux possibilités, ne rien faire ou réagir. J'ai décidé de faire un fourgon pour échapper à cette folie. C'est ainsi que l'aventure a commencé. Je suis Dimitri et je vais vous faire découvrir la liberté. Alors ce qu'on a voulu dans le fourgon, c'était mettre un maximum de choses dans un espace le plus petit possible. J'ai voulu mettre un grand lit, une grande douche, un salon, un lit d'appoint. J'ai voulu mettre un fico, une table, un confort, un confort, un confort, un défi, un défi, un défi, un défi. Barbie, on part au camping. Pour des vacances de rêve, le camping-car se transforme en voiture et en van pour les chevaux. Et oui, j'ai su tout mettre ici. Voici d'abord la douche. Ce qu'on a voulu, c'est une douche très spacieuse. C'est quand même pratique de pouvoir se laver le visage, mais aussi les pieds. La douche est tellement grande qu'on pourrait pratiquement se doucher à deux. C'est super de se doucher, mais c'est encore mieux avec de l'eau chaude. On a installé ici un chauffe-eau au gaz. Ici, on a une douche pour se laver les pieds avant de rentrer dans la camionnette. Ici, je suis sur la banquette, on peut facilement se mettre à trois. Avec ici, la table amovible. Et ici, on a un frigo en dessous de la table, un frigo trimix qui marche au 12 volts, au 230 volts et au gaz. Et elle s'ompe les toilettes dans la douche sans diminuer la taille du bac de douche. Et la banquette, elle est convertible en lit. Il est où alors ton grand lit fixe ? Eh bien là, j'ai eu une révélation, une vision. Le lit est monté sur quatre actionnaires électriques. Commandé ici par deux boutons. Un pour monter le lit, un pour le descendre. Et ce que j'ai fait ici, c'est que chacun des vérins est commandé indépendamment. On peut donc mettre le lit à niveau, même si on est carré en pente. En appuyant sur ce bouton, on descend le lit en un bloc. Et chacun des autres boutons, ici, permettent de remonter un des vérins pour pouvoir se mettre à niveau. Et ici, on a un grand coffre avec un coffre-fort, la bouteille de gaz et un enfant. Mais l'enfant, il n'est pas avant. On a des rangements. On a réussi à mettre jusqu'à trois valises pour partir avec maman, Néo et papa. Pour partir quasiment un mois en vacances. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, pour en connaître plus sur ce fourgon, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego ! Sous-titrage Société Radio-Canada